depuis cette façon avec jacques plus tôt jusqu'à maintenant avec l'acto qu'on a lancé avec le remballage. A la suite de ça on se voit débattre si vous avez des questions et puis dans un deuxième temps on va vous présenter l'observatoire qu'on vient de créer, c'est d'Arabé d'Aceuta et donc c'est un petit exposé qui dure une minute ou quart d'heure et puis on pourra débattre pendant la présentation et en fin de séance on projettera un film qu'on a réalisé pour les 80 ans du GPES qui donne un petit diagnostic sur l'état de santé de la Méditerranée au travers de témoignages de professionnels de la mer. Et puis à la fin de ce petit film qui dure moins de 20 minutes, c'est la fin de produire ça, d'accord, pas d'accord, on pourra voir si on partage les mêmes avis que les gens qui ont passé leur avis. Voilà. Donc on va commencer à prendre le petit film. Vous voyez, vous êtes un plus vieux cinéma du monde avec le plus vieux club de manger du monde. Mais quand même, quand même. Oui, on est avec le chien. Il y en a un et c'est jeune, ça ne peut pas voir en chinois. Donc oui, le film s'appelle en tout mon destin, le plus vieux club de manger du monde veille sur la plus belle plongée du monde. Tu peux passer un peu à l'écran, si tu veux. . C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les membres du GPES rivalisent d'imagination et de créativité. Ils fabriquent les tout premiers appareils de prise de vue sous-marine et les premiers équipements de plongée. On doit à Georges Bouchard, l'arbalète Tavin, la première combinaison isotherme et les pannes Jet Finis. On doit à Jacques-Yves Cousteau la mise en pointe du scaphandre autonome Mistral. Et moi, le privilégié de la vie sous-marine, les plongeurs du GPES veulent faire partager la beauté de leur faute. Jacques-Yves Cousteau est le premier à réaliser le documentaire sous-marine qui présente en avant-première aux membres du GPES. À l'affût du gibier à Écailles, nous restons aussi à l'affût des images. D'autres marchent sur ces traces. Certaines en feront même leur métier et deviendront célèbres, tels que Christian Petron, cinéaste du Grand Tour. En 1979, le siège du GPES est procédé à la Ciotat, où l'activité est prépondérante depuis plusieurs années, sous l'impulsion de David Béranger. Fidèle à ses origines, le club organise des expositions pour permettre au grand public de découvrir cette mystérieuse vie sous-marine que seuls les plongeurs ont la chance de pouvoir observer. Donc, dans les années 90, j'avais la chance d'être en charge de la commission biologie du compagnon de pêche et d'études sous-marines. Cette commission avait notamment pour mission de participer à des missions d'études. Et c'est au cours d'une réunion à la faculté des sciences de Saint-Charles que j'ai rencontré Jean-Paul Casandova, des chercheurs en zoologie. Et Jean-Paul qui ne plonge pas, en fait, cherchait l'aide de plongeurs pour aller justement mettre des pièges sur l'eau et capturer des animaux vivants pour les étudier. Le GEP s'est donc porté volontaire pour mener bien cette action-là. Et c'est ainsi qu'on a pu commencer à travailler notamment sur la croque des 3PP, où de nombreuses études ont été engagées et ont notamment permis de trouver de nouvelles espèces, comme un petit animal qu'on appelle la cléfoniace, déjà en stradilla. Ce qui, à l'époque, avait fait la fierté du club que de pouvoir contribuer à l'identification d'une nouvelle espèce marine juste à côté, c'est-à-dire en bec de l'aigle, à 200 mètres du bec de l'aigle, c'est-à-dire à nos portes. Et donc c'était avec beaucoup de fierté que le club a contribué pendant des années à ce travail-là et a aussi permis à d'autres chercheurs, comme le centre de soins de l'usine de Marseille, de venir étudier cette droite. Et notamment, une des plus belles trouvailles aussi de cette droite était la fameuse éponge carnivore. En 1995, le professeur Vasselet, du Centre Oceanographique de Marseille, s'intéresse donc au site et y fait alors une nouvelle découverte. Une éponge carnivore endémique, de type Tlado-Prisitae, elle a pu s'y développer grâce à des conditions de température et de luminosité qu'on ne trouve habituellement que dans les abysses. A partir des années 1990, des opérations de nettoyage des calandres sont organisées en Figurole, au GEL et autour de l'Ile-le-Berre. Le club tient à préserver la beauté de ses fonds sous-marins. Devant la menace de la colère pataxipolia en Méditerranée, un groupe d'intervention est constitué au sein du club. Le GTEF participe aussi à l'immersion des récifs artificiels dans la baie de la Ciota et procède, prenant plusieurs années, à un comptage des espèces. La commission bio du club contribue à la création de la base de données d'ORIS sous l'égide de la FFA-SSN. Les actions de sensibilisation à la protection des océans dépassent les limites de notre littoral. Les équipements de projet sont offerts à l'association People in the City pour permettre aux jeunes philippins de découvrir la beauté de leurs fonds sous-marins, afin de les inciter à les préserver. Des journées sont organisées pour les sensibiliser à la biodiversité. Le club tient à être un acteur responsable en faveur de l'écologie. Un programme de sensibilisation à la biodiversité est en cours de développement à destination des enfants de la Ciota. En 2022, le GCES lance un observatoire de la vie sous-marine, baptisé OBLAD pour Observatoire dans la baie de la Ciota des espèces sous-marines, en collaboration avec l'Agence de l'eau et plusieurs partenaires scientifiques comme l'Université de Perpignan, Écocéan et Andromène Océanologie, la société de Laurent Balesta. 80 ans après Jacqueline Cousteau, le GPES a la chance de voir Laurent Balesta apporter à son tour son concours aux études scientifiques du GPES. Tous deux font partie de la fameuse Société des Explorateurs. Tous deux nous font rêver par leurs images remédier des fonds, inaccessibles pour communs des mortels. Deux périodes de l'histoire, deux Explorateurs français voisent notre chemin. Aujourd'hui, le GPES est une association dynamique et très bien équipée, qui compte plus de personnes licenciées, et réaliste de 10 000 plongées par an, au sein de la base électrique de la Ciota. Conscients de l'importance de préserver la vie marine de la baie, le GPES souhaite apporter une contribution technique et son expertise en produits sous-marines au projet de mise en réserve des zones du Mugeul et du Seck, envisagé par la municipalité. Si ce projet le retrouve, le site sera totalement désaccordé, et la vie locale pourra s'épanouir et enrichir la zone marine à Chassan. Le GPES s'engage tout de plus à la sauter de l'environnement, inspecteur aussi, à la volonté de ses tournateurs. Ils nagent comme des marçoins, les plongeurs sous marins, et ils nagent comme des léonfines, les plongeurs sous marins. Alors, vous avez appris des choses ? On a dit que le GPES a eu à faire des actations de faire un petit peu de la recherche sous-marine, ce qu'ils appelaient les études sous-marines à l'époque, puisque les plongeurs étaient les seuls à pouvoir découvrir ce monde sous-marin, et donc qu'à l'époque, ils avaient ouvert un cadet auquel ils conciliaient leurs découvertes et ils mettaient ça à disposition du centre scénographique d'Hendoub, dont le directeur était membre du GPES. Ça, c'était un petit peu trop-cosme. Voilà, est-ce que vous avez des interrogations, des questions, des observations par rapport à ça ? Est-ce que vous avez bien envie de venir plonger dans la vélation faible ? C'est bon, je m'entends. Vous avez vu qu'on a fait deux découvertes face au GPES, et en particulier, Pierre est à l'origine, c'est une espèce de spadélia, et puis, et puis, la fameuse époche de l'Ivoire, on retrouve dans les abysses, on a plus de soixante et de profondeur, et qu'on peut trouver au pied de bec de l'aide, ici, dans une grotte qui a été découverte par le club, et donc, qui qui prospecte dans cet endroit-là, parce que il y a la même température, la même condition de température et de luminosité, en fait, on a un certain peu de douze degrés, puis donc, toute la nuit, l'eau interne ne se réchauffe pas, vous savez que quand il fait chaud l'été, l'univers, on chauffe, et là, en fait, cette droite qui est juste un peu le bec de lègle, un peu avant, figurant, un peu avant, face au gamel, je ne sais pas si vous voyez, c'est incroyablement, donc il y a 200 mètres du bec de l'aide, elle a la particularité d'avoir un profil assez constant en profondeur, et ça, moi, ça m'a toujours donné l'image d'un anométron, en fait, dans le gabarit, quoi, et à l'intérieur, il y a plus une résurgence d'eau douce, qui arrive par-dessus, et c'est des conditions particulières qu'on ne trouve pas sur, des fonds pas très profonds, et qui dit conditions particulières dans la nuit marin, dit vie marine spécifique, et là, je trouve qu'effectivement, dans cette boîte, il y avait ces deux petits animaux-là, il y a peut-être l'autre, une éponge carnivore, alors c'est des trucs qui sont très grands, ça fait à peu près, moins de 1 cm, les deux, une éponge, c'est un filtreur, l'éponge, l'éponge de toilette, elle que connaissait, en fait, ça filtre, donc voilà, ça fait juste que pomper l'eau et prendre à manger et les retracher si elle n'a pas besoin. C'est un animal, l'éponge, de 1 500 mètres là, et là, c'est dans 17 mètres d'eau, la Bélai-Solta, comme quoi, on n'a pas besoin d'aller à 2 000 mètres de fond pour découvrir des choses intéressantes, et c'est merveillé, par rapport à des vies. Et là, c'est un petit animal qu'on appelle la Kétonia, qui est très moche et pas très passionnant, et que la particularité de l'Emeil aura été identifiée, donc du coup, ça veut dire qu'on arrive encore à retrouver, de nos jours, près des côtes, des choses nouvelles sur la vie marine, ça c'est plutôt un courageant de manière générale. Qu'est-ce qui fait la différence, parce que juste à côté, il y a sur le site du diable, quand on est au fond, la température, elle est la même que la côte du 3PT. Oui, tout à fait. Elle est plus profonde, elle est plus profonde, par contre. Elle est plus profonde, il y a le coude. Il y a une réurgence d'eau au milieu, je ne sais pas si tu as fait gaffe. C'est comment ça ? Juste avant le coude, en fait. Je n'y suis jamais allé, moi. En fait, c'est tout droit, et on le laisse la tourne, et ça finit en bec de canard. Donc le plafond diminue, donc c'est un peu merdant le projet, parce que c'est fait et juste avant le coude, tu as une résistance d'eau, et alors pour la petite histoire, c'est que quand Figurale a brûlé il y a 10 ans, en fait, ça a dégagé au-dessus de Figurale, en fait, un ancien puits, un ancien puits naturel qui était utilisé par les Romains. Et en fait, c'est plus ou moins concomitant entre la surface et cette zone-là. Et dans ce puits-là, en fait, ils ont récupéré des fistules, vous savez, les trucs que les Romains avaient sur les grands béliers, en fait, leur apparaît, et un grec romain, et ils ont récupéré aussi des morceaux de cornes, en fait, qui étaient pris dans le poudel, à la roche d'Aveur, et ça a été daté vieux. Et par contre, du coup, ça a commencé un petit peu à réfléchir là-dessus, et il y a des écrits qui ont été retrouvés sur le musée d'Athènes, en fait, qui disaient que les grecs, les marins, faisaient de l'eau et des fruits, en fait, dans la lance de Figaroï, quoi. Donc, c'est ce qui expliquait, effectivement, qu'ils connaissaient déjà le fait qu'il y avait une entrée d'eau douce, et qu'il y avait sans doute des vergeurs, en fait, dans la lance de Figaroï. Donc, du coup, on est parti d'une petite histoire, on est parti d'aller visiter une droite qui a été particulière pour les plongeurs, à donner un coup de main à les équipes scientifiques, à trouver de nouvelles espèces, et puis, à aller voir les romains, ça, c'est le côté un peu d'une passion de ces plongeurs qui est le côté archéo-découverte et historique des choses. Mais voilà, c'est moins une température constante que sans variation. À côté, tu peux avoir la même température à un moment donné, mais ça va bouger, alors que là, ça bouge pas. Si vous êtes plongeurs, n'y allez pas tout seul, parce que c'est une brotte qui est dangereuse. Sur votre cerveau, vous soulevez le sable, après, on est perdu, on ne retrouve plus assortis, il y a plusieurs amourages-pains aussi, donc c'est pas une fois que j'ai... Oui, je suis derrière le plafond, je vais vous plier ça. Alors, du coup, la petite bestiaune, elle est partie... Il y a une question pendant. Oui, je vais vous poser des questions concernant cet animal qui est venu dans les albis, qui après ont été dans des profondeurs ou des inconstantes. Il avait l'habitude de vivre à des pressions très importantes, donc il a dû s'adapter à des pressions beaucoup plus faibles à ce moment-là et des températures différentes également. La température, c'est à peu près la même, parce qu'on se trouve dans les grands fonds, enfin, tu as peu les 10 degrés... Après, c'est un animal qui est fixé, en fait. C'est pas un animal qui bouge, il est fixé. Donc là, en fait, on ne comprend pas pourquoi il est là. On constate qu'il est là. Enfin, souvent, mieux marrant, on constate, on ne comprend pas. C'est le cas. Donc là, on a constaté qu'il est là. On a cherché dans d'autres grottes à côté parce qu'il n'y a pas que la Grotte-Cosquer entre Toulon et Marseille, il y a plein d'autres grottes. Et en fait, elle n'a pas été trouvée. Elle n'a été trouvée que sur là. Alors, est-ce que c'est le hasard ? Est-ce que c'est au contraire un habitat qui était présent depuis longtemps et qui finalement a disparu qui a signé à une population modique ? On ne sait rien. que la population jumelle allait à 2000 mètres de profondeur et que ça mesure moins de 1 centimètre. On n'a encore pas trouvé grand monde qui va chercher les populations pour les faire de la génétique ou autre. En fait, on constate. On a constaté que des explications derrière. C'était vraiment une découverte pour les spécialistes des éponges. Ce que vous trouvez là dans des humains de fond en fait, une étoile carnivore qui est censée être passif qui est actif avec une forme un peu particulière ça a vraiment été un peu ce coup à l'époque au moment de sa découverte. Du coup, le CDRS a fait un film là-dessus qui a été réalisé par Christian Bétro qui a fait les images du Grand Bleu de Christian Bétro qui appartenait au FED. C'est l'époque-là. C'est l'accord. D'autres conversations par rapport au petit film ? On va enchaîner. Dans le film qu'on parle d'un observatoire de la vie sous-marine de Blad qui est appelé à sa lancée cette année. Donc, on va vous présenter. Alors, cet observatoire, ça signifie déjà un observatoire sur la Péla Sota des espèces sous-marines. Blad, c'est un poisson que ce soit un photocoramant chez nous. Donc, après avoir fait participer à plusieurs programmes de sciences participatives comme de la vie, de la vie, de la semaine, etc., des gens qui connaissent, le GPS a voulu créer son propre observatoire pour être directement en relation avec les scientifiques, être au point de protocole directement avec eux pour que ce soit bien adapté à la besoin et puis être de l'autre côté directement en relation avec les gestionnaires, les décideurs pour proposer des améliorations dans la gestion du toit. On a voulu être véritablement un acteur de la vie en créant cet observatoire. Donc, le but, c'est d'évaluer l'évolution des différents écosystèmes dans la durée qu'on a commencé en début d'année et on a prévu de faire des observations sur plusieurs années pour pouvoir comparer des relevés et voir dans la centrale. parce qu'en fait, les plongeurs du GPS, on est dans l'eau tous les jours, quasiment, tous les jours de la vie. On fait des observations, on voit des tendances, mais on n'est pas des scientifiques et on a voulu faire des relevés, un suivi véritable scientifique pour mettre l'expression des gens qui savent, qui soient analysés et en dire des bonnes conclusions. C'est beau. on a des tendances qu'on ne sait pas faire des analyses et on ne sait pas faire des analyses. Voilà. Et puis, un des objectifs aussi, c'est former nos plongeurs et sensibilisés aux écosystèmes et à la biodiversité. Peut-être laisser détailler les éléments dans l'observatoire. Qu'est-ce qu'un observatoire, en quoi ça consiste ? C'est pas très compliqué, c'est surtout un peu de rigueur dans la chaîne de l'acquisition jusqu'à la valorisation des données. Il faut bien partir en fait des observations et comme le système est basé sur du bénévolat et des gens qui ne sont pas forcément tous des scientifiques avec le 25 à l'experience, on a défini des protocoles en fait, des façons d'observer des choses au sens que quel que soit l'observateur qu'il y a derrière, on a un minimum de garantie que la donnée a été acquise de la même façon. Ensuite, ça effectivement, acquérir de la donnée c'est bien, l'interpréter c'est mieux. Donc, observer la présence d'un poisson c'est une chose, dire ensuite que c'est bien, c'est pas bien, qu'il y a un problème, que c'est une espèce invasive, que c'est une espèce rare, etc. donc c'est important. Donc il y a tout un travail qui est fait sur l'analyse des données, c'est là qu'interviennent notamment des partenaires en fait, des dispositifs phoblates avec l'idée de dire d'ailleurs les classes elles sont aussi dans votre sens, c'est-à-dire que c'est pas de la donnée qui est faite par des bénévoles dans un site, on voit ça des scientifiques et s'en dit pas tout mieux. C'est de la donnée qui est acquise, les gens réfléchissent un peu, il y a un appui d'experts scientifiques et il y a un feedback qui est fait aux utilisateurs. C'est-à-dire des gens à participer à ça en disant mais non seulement vous donnez un coup de bêb pour les autres en gros mais vous donnez aussi un coup de bêb pour vous puisque vous allez avoir un retour en fait d'interprétation, d'acquisition de connaissances et de compétences qui vont permettre de mieux comprendre en fait ce que vous voyez sous vous. Après, le principe de l'observatoire c'est de pouvoir capitaliser de l'information sur du moyen ou terme donc pour ça on a besoin de sauvegarder la donnée et de l'interpréter. Alors typiquement il y a des données sur lesquelles on peut avoir une interprétation très rapide l'absence présente d'espèce ou destruction de l'arbioposidoniste ça se voit on le comprend de suite. Si vous prenez la donnée de la température par exemple en fait ce n'est pas une donnée sur laquelle dès qu'on l'acquit on prend une décision derrière. Par contre ce qui fait la valeur de ce type de données et le besoin de les bancariser c'est d'avoir des séries à long terme et se dire finalement il y a 6 mois 1 an 10 ans l'eau elle était de cette température là et on voit comment ça évolue dans le temps donc on est obligé on souhaite et on bancarie ces données pour que ça soit utilisable et qu'on puisse tracer ça et ce qu'on essaye aussi de faire et ça c'est aussi un point important parce que c'est finalement ce qui amène tout l'intérêt de ce dispositif là c'est ce que dit Thierry c'est de porter l'idée c'est de porter à connaissance des résultats et contribuer finalement à être un acteur en fait de la gestion de cet espace littoral et marin en l'occurrence de la baie d'Azota je vais me dire dans des mots il peut y avoir plein de décisions qui sont prises par ailleurs sur un système comme la baie d'Azota sans que forcément les acteurs de la baie soient associés donc en général ça fait rallier parce que souvent les décisions qui sont prises sont basées sur des données qui peuvent être incomplètes sur des constats qui sont faits qui sont pas assusés etc et là une des idées de ce type observatoire c'est bien aussi de mettre en relation des gens qui sont sur le terrain et qui vivent le milieu qui vivent le terrain et qui ont une expérience même s'ils savent pas forcément la retraduire en termes scientifiques mais c'est pas très grave avec des gens qui eux doivent prendre des décisions et donc si ça permet de rapprocher en fait ces catégories d'acteurs là ça permet finalement de pouvoir discuter d'actions ou de stratégies de politique sur le territoire qui associent finalement des utilisateurs et des décideurs et ça globalement c'est ce qu'on a besoin en manière générale quand on travaille sur les milieux aquatiques de faire en sorte que les gens qui sont utilisateurs du milieu aquatique que ce soit les pêcheurs les pédanciers les plongeurs etc soient aussi dans le processus de décision et ce type d'outil là en fait finalement permet d'accrocher un certain nombre de décideurs très concrètement le groupe de la Chota par exemple en disant voilà nous on a de la donnée on a de l'information et cette donnée et cette information là elle peut être utile pour votre processus de décision et ça ça intéresse beaucoup les gens parce que finalement même si vous engagez demain une étude pour faire des constats vous n'aurez jamais autant d'informations que ce que peuvent amener les gens qui plongent quasiment tous les jours c'est un point d'observation c'est une bonne partie de l'hôpital national qui était partie du Parc national des canaux que vos observations au moins que j'ai tenu à l'hôpital c'est une question d'actualité puisque effectivement le parc a eu l'âme de notre tiratoire et il se trouve que depuis le mois d'août là après les ouvrages il y a une forte quantité de la température du l'eau qui a provoqué un blanchissement des gorgones c'est une espèce sous-marine qui ressemble à du corail ici on a des gorgones rouges qui sont magnifiques rouges doulettes et elles se sont mises à marcher debout donc il se trouve que dans le cadre de notre observatoire on fait des relevés de température à des endroits bien précis à 16 mètres à 30 mètres et donc le parc s'est tourné vers nous pour vous attendez déjà de faire des observations pour voir dans quelle mesure les gorgones vont chisser et puis on leur a communiqué les comptes de température puisque faire des relations entre le blanchissement des gorgones et les biologues effectivement on va parler tout à l'heure tout ça ça fonctionne en réseau les scientifiques par la mairie la mairie en tant que décisionnaire gestionnaire elle est partie présente sur ce genre d'initiative avec l'économie juste entre l'état la région la métropole l'Amérique qui est une finie à la main sur la main nationale sur les... sur le sujet des décisions ? D'une large générale ou sur un boutique comme ça ? Oui sur un sujet comme ça ce sont les agences de l'eau qui ont la responsabilité en fait de la caractérisation de l'état de santé des milieux boutiques donc c'est notre boutique à nous qui mettons en place des partenariats ou commandons des études pour caractériser finalement si la militardale va bien va pas bien si le condombe va bien on va bien s'il y a de l'eau dans l'industrie en extérieur donc on a une grosse mission transversale sur ça alors on travaille avec la communauté scientifique de partenaires quoi et c'est notre responsabilité à nous d'établir en fait les éléments de caractérisation ce sont ces éléments de caractérisation qui sont remis en fait au ministère de l'Avurement et c'est le ministère de l'Avurement qui remet après qui rend compte en fait à l'Union Européenne parce qu'en gros pour faire court ça fait 20 ans que l'Union Européenne a repris un peu la main sur la façon dont on évalue la qualité des milieux boutiques les états membres dont la France, l'État, etc doivent rendre compte en fait à l'Union Européenne sur la bonne santé des milieux boutiques et donc un dispositif comme ça en fait c'est une pierre en fait au milieu d'autres dispositifs de surveillance qui permettent de contribuer à apprécier finalement si en l'occurrence la Méditerranée va bien ou pas bien et bien là l'État est beaucoup plus attentif et répressif en fait sur les bateaux qui mouillent sur l'arbié voilà donc ça fait deux ans que l'État m'a mis des PV donc effectivement ou cet été dans le domicile de bateau et une amende en fait pour un bateau de 24 mètres mouillé sur l'arbié même si c'est deux minutes c'est le premier jugement l'année dernière en septembre ça a été 45 000 euros d'amende donc c'est vrai ça commence à être la destruction de l'herbier la destruction de l'herbier si on applique la loi c'est trois ans de prison 150 000 euros 150 000 euros d'amende voilà donc l'État ne met pas en prison des propriétaires de bateaux parce qu'ils détruisent l'herbier 150 000 euros ça n'a jamais été donné par un procureur sociétaire de procureur de la République à Marseille lui s'est approprié ça et l'année dernière il a verbalisé une quinzaine de bateaux cette année il y a une cinquantaine de dossiers qui sont montés en septembre sur son bureau donc il y aura de nouveau des verbalisations ça peut aller de 0 m jusqu'à 35-40 m 40 g maximum mais on n'en trouve plus trop chez nous à 0 m parce qu'il y a des aménagements 0 m ce qu'on appelle des récits barrières c'est que les feuilles elles arrivent jusqu'à la surface on en trouve encore si on en trouve du côté d'hier par exemple un petit peu du côté de manteau et en général c'est de 5 m à 35 m en moyenne c'est de 5 m à 35 m encore ça descend un peu plus bas avec la période de 41 parfois alors notre zone d'action elle commence dans le port on a installé les scientifiques ont installé des biohuts des cages qui sont visibles depuis les manteaux qui servent au développement des arbres des postes ça commence là après il y a les autres des herbiers au Mugelle à Seine-Rolle on fait partout des herbiers on ne va pas trop de l'autre côté devant les plages on va passer plutôt par là on observe sur les pierres on observe sur les pierres on observe sur les coralligènes on observe tout ce qui est coralligènes des poissons des poissons à le filamentaux et puis il y a la zone des récifs artificiels dans les années 80 il a été émergé des récifs pour permettre le développement des poissons sur une zone qui est sableuse pour qu'on puisse à la vie sous-marine donc pour un récif il a été émergé il n'y a plus donc il n'y a aucun suivi donc aujourd'hui le GPS a fait et il y a un avis ? on va savoir un avis ? ouais alors honnêtement ça a été émergé en 83 85 donc ça fait 40 ans franchement pas génial c'est pas génial pas forcément parce que le récif ne fonctionne pas bien c'est parce que ça a été mis assez bas en profondeur 30 mètres donc plus on descend en profondeur plus c'est compliqué pour la vie marine c'est mis dans une zone limite inférieure à la vervier une zone de sable meuble donc il n'y a pas forcément beaucoup de vie autour donc du coup c'est pas forcément c'est pas forcément l'idéal et l'histoire c'est ma petite histoire parce que moi ça m'avait quand j'étais beaucoup plus jeune ça m'avait fait pas trop long non en fait initialement les récifs devaient être aménagés ici puis il y a les plus anciens les pêcheurs qui ont dit ben c'est pas bien là puis finalement ils ont été déplacés là puis ils ont dit c'est pas bien là puis finalement ils ont été déplacés par là ils ont dit c'est pas bien là puis là c'est venu là et là personne n'a ralé ils ont dit ben on est bien là sauf que là c'est limite département du Bougeron limite VAR limite commune de la Chauta limite Saint-Cyr voilà donc du coup ça a été mis ça a été pas géré mal géré on va faire une plongée en fait quatre plongées par an une sur chaque césar et sur la durée on va voir comment c'est c'est un endroit qui attire beaucoup les pêcheurs parce qu'il y a du poisson etc et en fait c'est pas voilà c'est quand même des lieux qui sont assez précieux et de par leur importance psychologique et de par leur importance psychologique voilà ce qu'on observe ce qu'on appelle les poissons larves donc c'est un stade qui est entre la larve quasiment un neuf et les juvéniles donc c'est le poisson qui commence à prendre forme il n'y a pas forcément tout à fait de sa forme définitive c'est entre deux donc là notre partie scientifique c'est écossien qui est spécialisé la perle on observe les poissons adultes avec l'université de Tarmillan et puis le corps à l'hygiène dont vient de parler Pierre et puis les alpes filamanteuses les alpes filamanteuses c'est une espèce d'abomérat de plusieurs algues qui arrivent au point d'art qui part à l'automne on doute que c'est lié à la température peut-être aux nutriments donc là on recherche des informations pour savoir comment ça apparaît, comment ça disparaît pour mettre dans une position de scientifique et peut-être voir comment on peut les radicer ça étouffe, ça étouffe la flore et c'est pas joli pour les pongeurs c'est en pleine zone touristique voilà un peu l'imperçu de ce qu'on observe et ça revient des initiatives pour améliorer la connaissance pour aussi être autour d'une table en disant attendez moi je suis l'acteur de la baie moi je vois ce qui passe sous l'eau moi j'ai compris des trucs donc peut-être qu'on peut discuter ensemble pour savoir ce qui est pertinent de faire en termes de protection de la baie c'est super important parce qu'on a besoin aussi d'avoir des acteurs qui s'impliquent et des acteurs qui contribuent en fait à définir ce qu'il faut faire parce que si les acteurs s'impliquent, s'ils y contribuent ils vont être aussi dans ce qu'ils vont mettre en place ces solutions si par exemple nous on débarque le ministère d'Amburement, on arrive dans la baie de la Chauta les gars, moi je mets la tête sous l'eau une demi-heure je regarde les problèmes, c'est ça qu'il faut faire même si j'ai raison, de toute façon le premier acte que feront les gens qui sont localement ils vont dire c'est moi qui débarque, il ne connaît rien il a congé, j'ai une congé nous ça fait 22 ans qu'on est là, on sait ce qui se passe on a besoin de consolider comme ça sur les territoires, l'implication des acteurs locaux parce que c'est à la fois pertinent et c'est surtout utile après pour la mise en oeuvre des mesures et des actions c'est ça, c'est vraiment ça qu'il faut obtenir pas de fatalité quoi, et puis soyons tous acteurs à notre niveau mais on soit tous acteurs notre discours est tout à fait rassurant on voit qu'effectivement à partir du moment où on détermine les problématiques qu'il y a à l'âme pour pouvoir aller à l'autre chose dans l'amélioration c'est sûr que ce n'est pas un jour donc ça demande beaucoup d'efforts de vous acheter oui, oui, alors je ne veux pas être rassurant parce que c'est assez rassurant donc je me suis rassurant c'est quand même une partie rassurante on l'a dit on voit qu'on peut agir oui, voilà je pense qu'on est tous acteurs et moi, c'est un peu mieux dans notre domaine en fait, c'est que chaque fois qu'on a agi on a fait comme je l'ai dit il n'y a pas de spécialité moi, je crois, j'en ai un peu marre qu'il y a un gars qui va sur l'eau il y a une photo de la scène plastique qui vous dit Ami Karali, Kouris, c'est vous tue, machinque, etc c'est vraiment de quoi en fait c'est vrai et malheureusement, c'est ce que retiennent les médias je ne sais pas si vous avez lu Le Monde par exemple, au début de l'été j'ai fait des mondes trop bêtes j'ai failli, mon plafond est haut chez moi mais Le Monde a titré Le Monde, j'en étais la Provence je pourrais manger franchement, je me dis en soir Le Monde a titré 1er ou 2 juillet de cette année mortalité massive de positonine de corrigère des poissons et des crustacés fuient la Mitterranée à cause de la chale je veux dire, c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi le message qu'on fait passer dans la tête aux gens c'est la Mitterranée, tu tues, il n'y a pas rien c'est la Mitterranée, non mais c'est quand même mais je ne pas réécrit je le donne à la tête à la maison mais j'en laisse avant de vous faire leçon sur la Tietranée ils t'ont répondu ? non je pense que je pense que je ne vais pas répondre ce que je veux dire c'est qu'en fait si effectivement c'est le cas on le dit si ce n'est pas le cas pourquoi on le dit pourquoi cette idée de chaque fois de dire que ça ne va pas il faut faire voilà après on en revient à ça on a revient au fait qu'on est dans un système où on a reçu le vendredi la semaine dernière on a reçu une équipe de TF1 qui veut justement qu'on discute de la réposition et là j'ai eu un journaliste je lui ai dit écoutez moi si vous racontez que c'est la fin du monde si c'est pas la peine de déplacer je ne vais pas je n'ai rien je n'ai rien mais moi je voudrais qu'on me dise ce que je veux pas je dis écoutez on va monter une manive on va vous amener voir les choses sous l'eau on va vous faire rencontrer des gens qui agissent en opérant sur l'assainissement et après on pourra discuter et là le gars en fait il a fait un travail pour moi de journaliste il a été enquêté il a mis la tête sous l'eau moi je lui ai remetté la tête sous l'eau parce que dire des choses de raconter par quelqu'un c'est bien mais la tête sous l'eau de voir c'est quand même autre chose et il a fait un reportage que j'ai trouvé bien et enfin qui n'est que normal et que j'ai trouvé bien parce qu'en général c'est plutôt bien parce qu'on raconte à certaines choses et voilà et donc c'est aussi pour ça que c'est important de venir au contact des gens de manière générale on a eu de table rome la jeudi et lundi que l'HV a participé aussi justement on a essayé d'amener non pas de la connaissance c'est du savoir mais amener le besoin d'une prise de recul au niveau des gens ne prenez pas tout même ce qu'on raconte nous ne prenez pas tout comme argent comptant prenez du recul renseignez-vous exercez votre esprit critique et voilà et c'est ça qui est important et si on le fait chaque fois qu'on le fait je pense qu'on a la capacité de pouvoir effectivement adhérer à l'idée que les choses vont pas si mal que ça sur plein de domaines ça veut pas dire qu'il faut qu'il faut arrêter de travailler ça veut pas dire que tout est parfait etc ça veut dire que simplement il faut qu'on garde cette dynamique là de bosser de travailler mais en plus qu'on travaille en matière d'écologie si je vais à ce que je vais là en matière d'écologie de toute façon c'est pas une journée un mois un an cinq ans disons qu'on résonne le problème donc c'est du travail sur des moyens en termes donc c'est un combat dans toutes les autres Hermit Mosidoni je termine là Hermit Mosidoni protégé par la loi depuis 1989 1989 il a fallu que la perfection maritime se fâche en 2021 pour que l'état applique la propre loi qu'il avait lui-même votée en 1989 et 40 ans donc c'est à dire qu'en plus notre domaine à nous on est au bout d'un dossier déjà qu'on a un ou deux dans une vie professionnelle on est content vous voyez qu'en fait on est vraiment sur du moyen long terme et qu'on a besoin de créer des coopérations du dynamisme genre on y va allez-y oui c'est compliqué oui on s'éleva tout oui parfois on va être de moyens régulamentaires t'invite et financés mais c'est pas grave on bosse et on avance et on construit et on avance et on construit voilà c'est sûr pour l'écologie et l'environnement c'est la seule chose à faire c'est tous les jours tous les jours tous les jours c'est la politique des petits pas tous les autres tous les jours je vous avance non 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 je vais vous dire que tu avais calcadé je pense que c'est vraiment pas le mieux d'avoir un discours catastrophiste et il faut simplement maintenir des signaux d'alarme parce que dans l'environnement il existe de plus en plus de molécules chimiques que ce soit comme le dit on nous donne des insecticides pesticides et médicamenteux et dans l'industrie à la poignée donc il faut tirer des signaux d'alarme parce que tout ça ça va être des déchets tout simplement on a vu pendant deux ans il y a eu des masques qui sont quand même des molécules chimiques qui sont retrouvés trop dans l'industrie et puis il faut penser aussi que les signaux d'alarme puisque quand on parle avec l'Europe il faut les tirer au niveau européen pour si sans dire qu'il y a des situations catastrophiques mais dire qu'il faut des moyens pour limiter et pour parler de ces problèmes je crois qu'il n'y a pas des convaincus et je vais même vous donner une information que l'agent des planètes de l'intimité en public ne devraient pas forcément dire mais heureusement qu'il n'y avait pas parce qu'on se fait uniquement sur des politiques nationales en matière d'écologie d'environnement on ne ferait quasiment plus rien car vous savez je crois que c'est Sarko qui a dit à un moment donné l'école d'Égypte l'écologie ça nous regarde c'est exactement ça c'est l'Europe en fait qu'elle pose à travers cette directive ça donne deux choses au niveau des pays de la France et la motivation de la France elle est dans cette logique d'application de ses obligations européennes avec le discours qui consiste à dire pas de contention c'est pas on va forcément améliorer les plans à l'Europe les choses etc c'est dire pas de contention on voit que l'Europe en fait agit j'avais disait avant comme une action de pression pour effectivement améliorer les choses ouais alors il y a du pour et du contre parce que effectivement il y a une sorte de pression mais qui dirige de plus en plus l'Europe et notamment là très récemment avec ces réunions de milites nationales par ma sortie on va pas faire un action de la chine vous avez raison bien en l'occurrence sur la partie écologie heureusement que l'Europe est là parce que c'est les directives européennes qui poussent le monde sinon on peut mettre en place quand même des choses qui sont assez inquiétantes comme la géographie oui je dis pas que l'Europe c'est parfait c'est simplement que dans le cas de l'écologie s'il n'y avait pas une directive européenne je pense que les politiques nationales seraient oui mais surtout les niveaux elles seraient beaucoup moins de plus c'est qu'on a j'ai envie de parler pour votre domaine sur le plan d'écologie l'Europe est effectivement certainement efficace mais dans notre domaine c'est peut-être autrement oui mais je ça ça me dépassait je ne veux pas parler d'écologie je ne veux pas d'accord moi j'ai une question à vous poser concernant qu'est-ce que vous pensez dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'eau vous parliez de la classificité des produits de l'étoile de la classificité 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 aujourd'hui un des produits les plus sûrs au monde c'est l'eau du robinet donc c'est l'eau du robinet donc du coup je veux dire moi je vois du robinet j'ai des aquariums chez moi depuis que je suis jeune j'ai toujours mis que de l'eau du robinet d'ici j'ai mis le moins de produits chimiques pour équilibrer mon nom et mes poissons ils vont très bien j'ai mis de maladie mais etc alors vous avez beaucoup moins de risques en plus vendant votre robinet même en plus vendant de l'eau en plastique de l'eau en plastique en tant que fait qui est exorbitant maintenant les gens commencent à se poser la question par rapport aux dérivés de plastique ou microplastique à la limite de l'eau en plastique alors on va regarder les chiffres et les malades on va comparer les mêmes molécules par rapport à votre contenu et de l'eau dans le mini il y a quand même des problèmes j'ai eu comme quoi par exemple la dépollution de nappes phréatiques par exemple par les pesticides mais des nappes phréatiques qui étaient proches de cimetières par exemple j'entends alors j'entends je termine par rapport à ce que j'ai eu par exemple des gens qui ont dit traitement à la chino-thérapie assez intense et il y a eu des fuites au niveau des cabos qui auraient pollué des nappes phréatiques est-ce que c'est exact ? alors ce que je peux vous dire c'est que globalement les nappes phréatiques elles ne sont pas du tout contaminées mais en général après le meilleur localement d'un endroit où il y a eu des problèmes de difficulté le sol en série mais comme moi la vision qu'on a parce qu'on doit se reculer aussi de la qualité des eaux qui ferment donc pas de difficulté particulière par exemple le souci des nappes c'est la quantité d'eau c'est pas la qualité de l'eau c'est effectivement on a de moins en moins d'eau parce qu'en fait il y a moins de pulgométrie et en tout cas la pulgométrie qui tombe elle arrive dans des conditions qui ne permet pas de recharger les nappes donc effectivement du coup en volume d'eau on en a moins et puis il y a beaucoup d'eau enfin qui lui sèvent qui partent dans la mer mais en général en termes de qualité au sens qualité il ne faut pas connaissance d'en remonter le problème c'est pas non plus la spécialité mais il y a un jeu est-ce que ce bateau de croisière qui arrive maintenant encore de cause et son pain un problème ça dépend de moi si c'est est-ce qu'ils impactent les faux marins il n'y a rien de réconcérant parce qu'ils n'envoyent pas le rentre et s'il reste en chelot ça s'en aime après est-ce que le fait qu'il reste les fumées qui sortent etc ça pollue la atmosphère ça envoie effectivement des choses qui ne doivent pas être dans la grosseur en termes de niveau de pollution si vous mesurez au cul de la cheminée il faut certaines choses importantes si vous mesurez au cul de la hauteur de la ville azotale les sensations sont pas importantes objectivement c'est pas à la hauteur de ce point de client et moi je pense que le débat il n'est pas tellement vu en mental il est plutôt en termes de perception sur le site et de relations que les gens ont rapport à ça c'est en plus une nouvelle activité sur laquelle il y a l'alimentation a beaucoup évolué sur les étudiants des étudiants des mois il y a des obligations de plus en plus fortes en fait au niveau du site international ce qui fait que peut-être que dans deux ans trois ans quatre ans les systèmes sont échemilés ce qu'on appelle les nox et les socs c'est peut-être les projets en fait qui sont quasiment proches de rien le débat il n'est pas pour moi du bas il n'est pas vraiment du mental je veux le plus un peu peut-être une délève dans l'eau dans les moches voilà oui après c'est une chose le fait de débarquer 2000 personnes 3000 personnes sur un secteur forcément ça amène des difficultés des problèmes et c'est pas lié au bateau c'est lié à l'utilisation du bateau c'est lié au fait qu'on les débarque sur le même endroit dans un endroit qui est confiné etc moi perso parce que des fois à Marseille par exemple on croit de plus en l'océrit que c'est de la faune de port oui mais en même temps vous supprimez le port vous mesurez les contaminants sur le pays à Marseille qui sont liés en fait à la voiture je pense que vous pourrez avoir le débat de dire on attendait la voiture aussi donc voilà donc du coup c'est toujours un peu délicat sur les déçants parce qu'en fait oui c'est un problème est-ce que c'est le problème majeur je ne sais pas est-ce que les gens ont mis nos réseaux pour un moment où les gens sont en train de s'inviter moi je pense pas que ce soit pas mal à ça je pense que pour la communication il faut avoir une communication par rapport à ce qui se passe vers un état des lieux effectivement on ne peut pas s'enfermer on ne peut pas aggraver la situation pour faire mouche et faire de l'autre mais il faut informer et il faut surtout éliminer et je pense que ça c'est à votre niveau de toute la chacune c'est qu'on te voit quand on va plonger il n'y a pas plus tard qu'il y a deux jours je ne sais plus c'est ce que j'appelle la piscine c'est ce que je veux dire par là c'est qu'en fait les bouteilles plastiques les bouteilles 2 vers le paquet de tabac ceci, le saut là etc je pense que ça ça a été un peu plus facile pour la communication il faut y mettre les moyens aussi donc les gens aujourd'hui on trouve sur les plages par exemple il n'y avait pas peut-être le poubelle si c'est aussi peut-être que ça le négociat il faut le mettre dans le sable que je veux dire dans l'eau mettre aussi des moyens c'est une dernière pièce les plages sont d'enfumeur je vais retourner avec vous moi je suis en fait maintenant que j'arrête avec l'éducation il faut que je sois passée à la parlementation ah mais il faut on est en train ça fait 40 ans ça fait 40 ans qu'on dit aux gens t'as truc et moi-même de toute façon les gens je sais pas moi je vais prendre l'exemple pour vous donner mais aller en Suisse pour aller en un peu là je suis bien c'est une question d'un en Suisse en un peu c'est pas plus compliqué que ça donc là nous en fait on va dire c'est des choses oui oui là en fait on dit les gens il faut les éduquer il faut les sensibiliser on leur donne des plaquettes on leur donne des bouddhistes on leur donne des magènes etc on a discuté ces deux jours mais la génération actuelle les 25-35 ans c'est ça qui a été éduqué à l'éducation des romans depuis qu'elle est à la génération c'est la génération des enfants c'est la génération là en fait c'est ça qui est autrement au discours c'est ça qui passe le mot aux actes donc on va 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 je ne sais pas je suis tout à fait d'accord avec vous parce qu'on est en photo 1 beaucoup et qui au contraire sont très 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 mais c'est à dire ceux qui sont investis c'est à dire qu'en fait on parle plus de ceux qui ne le sont pas que de ceux qui sont investis le sont vraiment tout à fait il y en a d'autres qui ne le sont pas que de restreux même de l'objet et que ce soit du vêtement tout ça avec cette consommation oui c'est vrai qu'après il y a des lois qui existent il faut les mettre en application il faut sanctionner la dernière petite remarque je crois que ça va vous marquer aussi aujourd'hui le seul moteur le principal moteur à 99,1% de protection de l'environnement c'est la réglomération l'application de l'environnement c'est à dire s'il y a des stations d'opération c'est pas parce que les gens sont diamant donné c'est super on va essayer de faire ensemble de louer la mer de l'environnement de l'environnement c'est à dire on nous a posé de faire du mettre en place des stations d'opération s'il y a des armes de terménage qui sont équipées en système de récupération des particules c'est parce qu'il y a l'obligation de mettre en place donc en fait le seul moteur le seul moteur efficace qui a 9,9 fois le temps sur 10 permet de faire avancée publique c'est la réglomération c'est pas la volonté des gens de protéger la perte de protéger les comptes ou les messieurs on voit bien qu'en fait on a un mode de fonctionnement qui peut nous interpeller par rapport à ça mais voter une réglomération c'est bien d'appliquer c'est mieux et quand on a travaillé en fait sur les pollutions de réglomération plus étonniques l'appel maritime a dit ok je veux bien prendre une augmentation nouvelle mais c'est pas suffisant parce que si la préfecture peut être une augmentation dès qu'elle est appliquée ça sert à rien pour qu'elle soit appliquée il faut que ça soit contrôlé du coup on a travaillé avec les gardes-côtes de militaires il y a des gens sur l'eau qui mettent qui verbalisent là que si les gardes-côtes verbalisent c'est pas suffisant il faut que la magistrature à Marseille elle souhaite des plaintes parce que si vous verbalisez c'est pas suffisant du coup il a fallu aussi informer informer discuter avec le magistrat le premier magistrat de Marseille vous voyez qu'en fait finalement et ça fonctionne parce qu'on a une baisse significative des gens qui mouent sur leur pied parce que derrière j'en suis malheureux il y a un grand arbre il y a un machin il y a un bébé il y a un gêneur donc là je me dis que finalement on a besoin de se poser et de nous dire finalement qu'on soit tout le temps dans cette logique de dire il faut éduquer sensibiliser etc oui il faut le faire et au moins la légitimité d'admettre que c'est pas forcément ça qu'on a perdu de façon significative ça va s'arrêter là merci merci